Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis vraiment heureux d'être ici parmi vous. Je veux, prime abord, vous remercier pour votre dévouement, premièrement d'être ici et avec nous et de croire en cette mission qui est de faire découvrir à tout le monde que tout a toujours rapport avec Jésus. Merci d'y contribuer. Merci d'être là avec nous pour bâtir quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui va plus loin que notre propre petite personne. petite personne. Alors, merci d'être là. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos prières. Je sais que plusieurs prient aussi pour notre site de Terrebonne. Merci pour les encouragements. Des fois, il y a des gens qui nous écrivent. Merci pour aussi votre générosité. Au travers du projet 300-300, on est en train de bâtir quelque chose de merveilleux pour l'avenir de notre Église. Amen. Yes. La semaine dernière, j'ai visité Saint-Eustache aussi et c'était pour moi un rêve, un moment surréel où je me retrouvais devant Saint-Eustache. Et je me retrouvais, j'avais l'impression, il y a quatre ans, un peu plus de quatre ans lorsqu'on a implanté Terrebonne, pour moi, c'était clair. Il y avait un rêve, un fruit, une vision dans mon cœur et je crois dans celle de Pasteur Guétan aussi que nous n'allions pas nous arrêter à deux sites. Ensuite, la Val-Terrebonne, il y allait y avoir plus, il y allait y avoir des gens. On allait ouvrir d'autres églises partout et le Saint-Eustache, notre site de Saint-Eustache, il est merveilleux, c'est merveilleux tout ce qui prend place là et on se réjouit pour ça et on dit, le meilleur est encore à venir. Comment? Le meilleur est encore à venir. Amen. Yes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maxime Désormeaux. Je suis un mari, je suis un père, je suis un pasteur, je suis un croyant, je suis un amateur de sport, je suis moi-même sportif et il n'y a personne qui ne peut s'objecter à la façon que je me présente à vous ce matin. Il n'y a personne qui va dire, non Max, tu n'es pas vraiment ça. Non, parce que je me présente comme ça. J'ai le droit de me présenter comme ça et tout le monde a le droit de se présenter lui-même comme il le veut. Amen. Et au travers de ce message et même de cette série de messages, on veut laisser Jésus justement se présenter lui-même sans lui couper la parole. On veut le laisser dire « je suis ». Parce qu'effectivement, dans l'évangile de Jean, on retrouve à cet endroit Jésus où il va dire « je suis » et il va se présenter aux gens. Et c'est ce qu'on regarde ensemble. « Je suis ». Jésus désire se présenter. Jésus ne veut pas rester caché ou abstrait. Si tu as cette pensée d'un Dieu méchant ou un Dieu absent et tu te poses la question « qui est Dieu ? » Une question qu'on s'est tous posée et le fait que tu sois ici ce matin démontre que probablement tu as un intérêt par rapport à cette question-là. « Qui est Dieu ? » Et Jésus va dire « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Si tu veux savoir qui est Dieu, regarde à Jésus. Il va dire « Je suis ». « Je suis ». Et en plus de ça, l'expression qu'il utilise, le terme qu'il utilise « je suis » était attribué à Dieu seulement. et on voit Jésus qui se déclare finalement Dieu lui-même. Il dit « Je suis » et on voit un être 100% humain, 100% divin qui déclare « Je suis humain, mais je suis aussi Dieu, je marche parmi vous, je suis amour, je suis grâce, je suis espoir, je suis compassion ». C'est ce qu'on voit au travers de la personne. Et ce matin, on va regarder ce texte merveilleux qui dit « Je suis la lumière du monde. » « Je suis la lumière du monde. » » Si tu as ta Bible, tu peux ouvrir en l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. On va regarder ensemble un verset seulement. Un verset et je te promets que tu vas le savoir par cœur à la fin de la journée, c'est bon? Sinon, ne panique pas, tout va apparaître à l'écran. Et si tu aimerais avoir une Bible, on va t'en offrir une à la fin simplement, au kiosque à l'arrière, ça va nous faire plaisir de t'offrir une Bible. Jean, chapitre 8, verset 12, ça dit « Jésus parla de nouveau en public ». Ok, je m'arrête ici. Sommes-nous en public ce matin? Jésus ne connaissait pas tout son auditoire. Qui étaient les gens devant lui? Il ne les connaissait pas personnellement. Il y avait des gens différents, il y avait des gens curieux, il y avait des gens probablement spirituels, il y avait probablement aussi des religieux, il y avait des gens probablement indifférents, des gens disciples de Jésus, les disciples de Jésus étaient là. Alors, il y a toutes sortes de raisons et toutes sortes de gens qui se présentent alors que Jésus s'apprête à ouvrir la bouche. Et je ne sais pas la raison pour laquelle tu es ici, peut-être que tes parents t'ont obligé, peut-être que tu veux juste faire plaisir à ta blonde, peut-être que tu es curieux, peut-être que tu es simplement un croyant habitué d'aller à l'église à chaque dimanche, ça fait partie de ta routine, ça fait partie de ta vie, mais je crois qu'il y a une raison suprême à celle-ci. Peu importe ta raison pour laquelle tu penses être assis ici, je crois qu'il y a une raison suprême au-delà de ça, et c'est pour que tu entendes ce message, pour que tu entendes Jésus qui veut te dire « Je suis la lumière du monde ». Et pourquoi j'en suis si convaincu? Parce qu'à la fin de son speech, au verset 30, Jésus va dire, et la Bible va dire « Pendant qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui ». Je crois que le message de ce matin peut changer ta perspective que tu as de Jésus, peut changer ta foi, peut changer la manière que tu vas, les prochaines décisions importantes de ta vie, peut changer ta vie. Je le crois. Alors ce matin, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos oreilles, et écoutons ce Jésus qui nous dit, on relit le texte, Jésus parla de nouveau en public « Je suis la lumière du monde », dit-il. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie ». C'est notre texte de ce matin. Jésus reprend la parole, parla de nouveau, il reprend la parole. Est-ce que tu m'accordes deux minutes de ton temps, et je vais te faire une capsule historique ? Vous êtes là ? Capsule historique ce matin. Jésus parle de nouveau, il reprend la parole en plein milieu d'un contexte incroyable, et je dois t'expliquer ce qui prend place. Jésus s'adresse à des Juifs, et les Juifs sont présentement en train de fêter ce qu'on appelle la fête des cabanes, ou la fête des tentes. Et cette fête-là était la commémoration pour se rappeler ce que leurs ancêtres avaient vécu. Il y a des centaines d'années, les ancêtres, le peuple juif, étaient captifs en Israël, en esclavage, sous le peuple et l'empire égyptien, et Dieu va appeler un homme qui s'appelle Moïse. Peut-être que tu as déjà entendu parler de Moïse. Et Moïse va aller, et par la puissance de Dieu, va sortir le peuple juif de l'esclavage d'Égypte. Et il va sortir avec lui au traversant les dix plaies d'Égypte. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ça. Alors, ils s'en vont, ils font face à la mer, Dieu ouvre la mer, wow, ils traversent, ils s'en vont, ils se promènent là maintenant dans un désert, et c'était un peuple nomade. C'est pour ça qu'on appelle ça la fête des tentes, parce qu'ils se promenaient et installaient leurs tentes en mouvement. Et un peuple nomade. Alors, ils se promènent là dans le désert, et là, à un moment donné, ils commencent à avoir faim, ils commencent à chialer, on a faim, on a faim, on a faim. On était même mieux en Égypte, en esclavage, parce qu'au moins on mangeait. Come on! Et là, ils se retrouvent en Égypte, ils chialent, ils chialent, Dieu entend leur chialage, Dieu entend leur pleure, Dieu entend leur mécontentement, et Dieu va répondre par sa grâce, sa toute puissance, sa grande générosité. Il va envoyer du pain du ciel. Du pain du ciel, de la manne, du gâteau divin. Come on! Je veux dire, le pain descend le matin, puis eux, ils prennent le pain à terre que Dieu a pourvu pour, et ils vont marcher ainsi, ils vont traverser le désert. Des choses incroyables. Et alors qu'ils se promènent dans le désert, ils se demandent où est-ce qu'ils vont aller, ils demandent à Dieu où est-ce qu'on va, et Dieu va dire, ok, voici, je vais me présenter à vous, je vais apparaître au milieu de vous, je vais être tout le temps avec vous, au travers d'une colonne de feu. Il y avait une colonne de nuée durant le jour et une colonne de feu durant la nuit. Et cette colonne de feu, d'abord, éclairait le peuple, deuxièmement, dirigeait, parce que la colonne, lorsqu'elle se déplaçait, le peuple suivait, et troisièmement, la colonne servait aussi à protéger le peuple de ses ennemis, parce qu'il n'y a aucune armée qui voulait attaquer une colonne de feu. Ok? Alors, ça les protégeait. Alors, on revient à la célébration. Le peuple est là, ça chante, ça joue de la musique, let's go, c'est le party. En passant, les fêtes duraient sept jours avec eux, ok? Ça fête, là, ça fête fort, ça célèbre, il y a de la musique, c'est le soir, tout le monde danse, et là, tout à coup, ils allument tous les flambeaux autour du temple, et ça éclaire toute la ville. Et à ce moment-là, Jésus prend la parole, puis il dit, « Je suis la lumière du monde. » Je suis ce flambeau qui est là pour éclairer votre vie. Je suis celui que vous célébrez d'une manière commémorative d'il y a des centaines d'années. J'étais, je suis celui qui était la colonne de feu au milieu de vous. Je suis celui qui, je suis Dieu. Je suis celui qui veut éclairer ta vie, tes relations, ton travail, diriger chacun de tes pas. Je suis celui qui veut te protéger de tes ennemis. Je suis, c'est moi la lumière du monde. Regardons notre texte. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Lorsque Jésus dit, « Je suis la lumière », ça veut donc dire que celui qui marche avec Jésus est dans cette lumière, mais celui qui ne marche pas avec cette lumière, ça nous dit qu'il est dans les ténèbres et ça nous dit que Jésus est la lumière qui marche dans le monde. Alors, nous pouvons convener que le monde est ténébreux. Maintenant, qu'est-ce que c'est les ténèbres? Le premier point ce matin, c'est que les ténèbres sont l'absence de lumière. Tout simplement. Les ténèbres sont l'absence de lumière. Un lieu sombre, les ténèbres n'existent pas. C'est tout simplement l'absence de lumière. Dans la même manière que certains vont dire, « Le mal est l'absence de bien. » Même scientifiquement parlant, le froid n'existe pas. Le froid est l'absence de chaleur. Le monde est donc l'absence de Dieu. Qu'est-ce que la Bible veut dire lorsqu'elle parle du monde? Trois choses. C'est soit qu'elle parle du monde comme étant l'humanité, l'être humain, ou soit qu'elle parle du monde comme la création, la terre, le monde, ou soit qu'elle parle du monde de l'homme comme étant radicalement fermé et hostile à Dieu, d'une manière donc très péjorative, le monde. Et nous pouvons dire que le monde, à la base, n'est pas éclairé, n'est pas illuminé par la gloire de Dieu. Et si on regarde notre monde aujourd'hui, on constate que moralement, physiquement, environnementalement parlant, spirituellement, il n'est pas éclairé par la gloire de Dieu. Ce sont les ténèbres. Lorsqu'on regarde à notre monde, il y a le mal, il y a le péché, il y a la mort, il y a la souffrance, la maladie, l'orgueil, la cruauté, la colère, l'oppression, l'égocentrisme. Ça, c'est notre monde. Bienvenue à l'église de portail ce matin! Hallelujah! Ça, c'est notre monde. Et qu'est-ce qui arrive quand tu es dans les ténèbres? Qu'est-ce qui arrive quand il fait noir dans un endroit? Tu ne vois pas. Il fait noir. Tu ne vois pas. Et c'est comme si tu te retrouves dans une excursion, tu t'en vas dans une grotte, et là, tu as bien du plaisir, mais à un moment donné, tu te perds dans ta grotte. Tu es dans une grotte, dans le fin fond d'une grotte, tu es perdu, et là, ta lampe de poche perd toutes ses batteries, et là, dans une grotte, tu ne vois plus rien. Rien, rien, rien. Tu mets ta main et tu ne vois même pas ta main devant toi. Tu ne vois plus rien du tout. Pourquoi tu ne vois plus? Parce que tu es dans les ténèbres. Tu es dans la noirceur. Notre monde est ténébreux sans Jésus. C'est ce que le texte nous dit. Est-ce que ça se pourrait, est-ce que ça se pourrait que tu sois dans ce monde, loin de Dieu? Est-ce que ça se pourrait que là où tu es, il y a des ténèbres? Est-ce que ça se pourrait que ces ténèbres te rendent aveugle à cette lumière qui est Jésus? Parce que lorsque Jésus va dire être la lumière du monde, il ne veut pas dire que la noirceur et les ténèbres sont éliminées. Ce qu'il veut dire, c'est que dans cette grotte, dans cette grotte sombre, noire, ténébreuse, tu peux voir au loin, juste une petite crevasse dans les pierres qui laisse entrer un mince rayon de soleil. Mais ce rayon de soleil va commencer à éclairer tranquillement tout, tout, tout de la grotte et tu vas pouvoir commencer à te remettre à marcher parce qu'il y a un seul rayon de soleil. Et Jésus te dit, je suis ce rayon de soleil dans ta noirceur, dans tes ténèbres. Je suis celui qui peut te donner une petite espoir. Et ce matin, j'espère que tu vas le voir. J'espère que tu vas voir cette lumière, ce petit rayon de soleil. Jésus déclare, je suis la lumière du monde. Revenons à notre texte. Encore une fois, « Je suis la lumière du monde. » Je te le dis, tu vas l'apprendre par cœur. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière. » La lumière chasse les ténèbres. Là où il y a de la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Il ne peut pas faire noir là où il y a de la lumière. Je vous le dis là, je me sens tellement intelligent en ce moment. Quand tu allumes une lumière, il ne fait plus noir. Parce que la lumière chasse les ténèbres. Alors ce matin, tu te dis, « Max, qu'est-ce que ça change dans ma vie que Jésus arrive et qu'il me dise, « Salut, je suis la lumière du monde. » » Cinq choses. Vous êtes prêtes? Ça change cinq choses dans ta vie. Premièrement, je l'ai dit précédemment, sans Jésus, il fait noir. Sans Jésus, il fait noir. Je sais, je ne ferai pas l'unanimité ce matin. Mais sans Jésus, il fait noir. Tout le monde et sa population est dans la noirceur sans Jésus. Nous avons donc tous besoin de Jésus comme lumière de notre monde. J'ai besoin de Jésus comme lumière de mon monde. Pour éclairer ma vie. Parce que lorsque je suis dans la noirceur, j'agis, je pense et je parle différemment que lorsque je suis dans la lumière. Ça me fait penser à cette histoire où ce monsieur arrive, puis c'est sa fête, un beau samedi matin, puis il avait averti sa femme. Il avait dit, « Samedi matin, c'est ma fête, je m'en vais au restaurant tout seul. » Pas d'enfant, pas personne qui me parle. Je n'ai pas besoin de parler à personne. Je m'en vais, je relaxe. Une belle petite matinée. C'est mon cadeau, c'est ma fête, je m'offre ça. OK, c'est bon. Samedi matin arrive, l'homme se lève tout content, s'en va au restaurant. Et là, il est bien, seul. Il n'y a personne qui le dérange. Il prend son café, il prend son petit journal, et là, je commande son assiette. C'est une assiette de brunch. Il n'a pas deux oeufs, trois oeufs, trois oeufs. Trois oeufs, bacon, saucisse, patate, la totale, le gros bol de fève au lard. Let's go. Il est bien. C'est la belle fille. Il relaxe. Il mange tout ça. J'ai faim, moi. Il faut bien faire ça. Il finit son assiette, retourne à la maison, et sa femme l'attend à la porte. Elle lui dit, ah, chérie, chérie, j'ai une surprise pour toi. Oh, c'est ma fête. J'ai une surprise pour toi. Elle lui donne un bandeau, il met un bandeau, elle l'amène à l'intérieur de la maison, le dirige et l'amène jusqu'au salon, l'assoie sur le sofa du salon, et tout à coup, le téléphone sonne dans la cuisine. Alors, elle dit, chérie, tu restes là, j'ai une surprise, tu gardes ton bandeau. Tu gardes ton bandeau, j'ai une surprise à te montrer. Là, je m'en... Elle va dans la cuisine, répond au téléphone. Là, elle est dans le salon, bien assis confortablement, heureux de savoir qu'il a une surprise qui l'attend. Mais tout à coup... Il entend sa femme au loin, elle est en cuisine, tu sais. Eh, je suis tout seul, tu sais. Eh, là... Eh, come on! Je suis quand même en train de conter une joke de pet à l'église, c'est quand même quelque chose de particulier, là. Pardonnez-moi. Alors, il est là dans le salon, et là, tout ça fait son travail, les fives au lard sont au rendez-vous, et... Et là, on décide de flatuler un peu, et... Je sais pas si ça existe, flatuler, mais j'essaie de rendre l'histoire un peu plus cute. Tu sais. Et... Et là... Et là... Et là, il entend sa femme arrêter la conversation, il... 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 Il ferme le téléphone et elle s'en vient. Alors, lui, il serre les fesses, puis... OK, c'est bon. Et la femme arrive, puis elle lui dit, « Est-ce que t'es prête pour ta surprise? » Oui, chérie, je suis très prête pour ma surprise, bien sûr. Elle arrive, lui enlève le bandeau, famille et amis sont dans le salon, surprise! Surprise! Ah! 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 Tu agis différemment dans la noirceur que lorsqu'il y a de la lumière. Vous me suivez? Sans Jésus, il fait noir. Et deuxièmement, Jésus est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Il n'y en a pas d'autres dans notre monde. S'il est pour avoir une lumière pour notre monde, ce sera Jésus. C'est Jésus ou les ténèbres. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'autres lumières. Il est le seul qui donne accès à Dieu. Lorsque tu as un bébé qui a une jaunisse, il va être amené, il va être mis sous une lumière spéciale. Et le seul remède pour ce bébé, c'est la lumière spéciale. Donne-y pas des vitamines, donne-y pas des remèdes, donne-y pas des médicaments. La seule chose qui compte pour lui, c'est la lumière spéciale, mon ami. La seule chose qui compte pour ta vie, c'est la lumière de Jésus. Que Jésus brise sur toi. Tu peux essayer autre chose. Tu peux essayer des vitamines. Tu peux essayer la liberté. Tu peux essayer le positivisme. Tu peux essayer la confiance en soi. Tu peux essayer toutes sortes de vices, que ce soit l'alcool, le jus, la drogue. Et tout ça va t'amener à des dépendances. Tu peux essayer, mon ami. Tu peux même essayer de te perdre dans différentes relations parce que tu as un besoin de recherche, de recevoir de l'affection et de l'amour. Mais le seul, et même ça va t'amener à être dépendant affectif, mais le seul qui peut t'éclairer et combler ce besoin, c'est la lumière, c'est Jésus lui-même. Il est le seul. Et je sais que ce n'est pas tous qui vont accepter cette lumière. À qui ce message va plaire? La Bible nous dit en Jean 3,19, « La lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. » Quand j'étais jeune, un moment donné, j'ai dormi chez ma gardienne ou une amie de la famille, et puis au beau matin, il fait sombre où je suis couché. Et la dame rentre dans la chambre et tout à coup, elle tire les rideaux et elle dit, « Bon matin, Maxime! » Ma mère n'a jamais fait ça. Elle a un cœur quand même. Qui fait ça? Ouvrez les rideaux d'un coup, le soleil est clair, « Bonne vue! » Arrête! Tu penses vraiment que je vais bien me réveiller avec ça? Et j'ai été traumatisé. Peut-être que ce matin, tu es bien dans tes affaires, tu es bien dans ton monde, dans tes petites choses, bien même dans tes ténèbres. Ce matin, je te parle de Jésus et tu le vois et ça flashe. Ah! C'est un peu trop. C'est un peu trop. La lumière, Jésus est la lumière. C'est comme cet homme croyant qui avait une discussion sur Dieu avec un homme athée, un de ses amis. Les deux discutent puis ils débattent un peu gentiment sur l'existence de Dieu et ils passent au travail de divers arguments, que ce soit scientifiques, historiques ou même philosophiques. Et la discussion est très agréable et à un moment donné, l'homme athée va dire, « Les chrétiens sont des gens qui ont créé Dieu par peur de la noirceur. » Peur du vide, peur de la noirceur. « Les chrétiens ont créé Dieu. » Puis l'homme croyant dit, « Non. Moi, je suis Jésus parce que j'ai vu la lumière. J'étais dans les ténèbres, j'étais perdu, ma vie n'avait pas de sens, ma vie n'avait aucun but, j'étais dans les ténèbres et j'ai vu la lumière. Je ne l'ai pas créé, je l'ai vu la lumière. J'ai vu la lumière qui a changé ma vie. Maintenant, je vois, je vois Jésus. Ce n'est pas une création. C'est Dieu qui nous amène. Troisièmement, d'abord, sans Jésus, il fait noir. Jésus est la lumière. Troisièmement, Jésus chasse les ténèbres. Parce que quand la lumière arrive, il n'y a plus de ténèbres. Vous savez, il ne peut y avoir de ténèbres en Jésus. C'est impossible. Ta maladie, tes souffrances, tes mauvaises nouvelles, ce n'est pas Dieu qui t'envoie ça. C'est une conséquence de notre humanité, de notre nature pécheresse, de notre état déjà voué à la mort. Mais chose certaine, par contre, ce que Dieu fait, c'est que Dieu récupère par sa grâce et son amour et sa grande compassion et sa toute puissance, il récupère ces situations désespérées pour les tourner à sa gloire. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que Jésus chasse les ténèbres. Jésus a cette capacité. Il est la lumière. Il chasse les ténèbres et même, par sa lumière, le péché est maintenant exposé. Et tout ça devient laid. Ce qui était péché auparavant, peut-être que ça avait du sens, c'était correct, mais maintenant, ça devient laid à cause que sa lumière est claire. C'est comme quand tu écoutes la télé. Souvent, on écoute la télévision le soir. Mais quand je l'écoute en pleine journée, la lumière reflète dans ma TV et à ce moment-là, je vois tous les traces de doigts de mes enfants dans la TV. À la lumière, maintenant, je vois ce qui est laid. À la lumière, je vois ce qui est sale. Et la lumière de Jésus produit cette même chose où lorsqu'on voit quelque chose de mal, on veut le savoir puis on veut le régler. Jésus, sa lumière expose le péché, il démontre sa laideur et il le règle. Il veut le régler. Jésus arrive pour exposer ce qui est laid, ce qui est mort, il a pourvu pour ce qui est mort, il a pourvu pour ce qui est la vie. Jésus expose la maladie et dit, voici, je veux la guérir. Jésus expose ce qui est détruit et dit, voici, je veux la bâtir, rebâtir, rebâtir. Jésus expose ce qui est perdu et dit, voici, je veux le conduire. Jésus veut diriger et sa lumière expose ce qui est laid et veut le régler. Il est la solution à tes ténèbres, à ton péché et à la mort de ton âme. Notre âme est morte et aveugle à la lumière tant que la vie de Jésus ne nous est pas révélée par l'Esprit de Dieu. Et après, nous voyons. les yeux de notre cœur s'ouvrent et cette lumière divine éclaire notre âme et notre esprit. Amen. C'est ce que la lumière fait. Elle chasse les ténèbres. Chasse les ténèbres. Ce matin, j'ai travaillé à ma préparation et Dieu me parlait et cette lumière qui chasse les ténèbres et je dois exposer une situation devant vous, Église. J'ai fait un coup à Gaétan. J'ai joué un mauvais tour à Gaétan, à Pasteur Gaétan. Il ne sait pas encore. J'ai mis une annonce Kijiji comme quoi j'avais des bébés lapins à donner. Puis, j'ai mis l'annonce et en tant qu'annonceur, mon adresse courriel devient invisible ou du moins anonyme. Alors, j'ai dit aux clients potentiels de me contacter par téléphone. Le seul problème, c'est que je me suis trompé de quelques numéros et là, ça s'adonne que c'est le numéro de Pasteur Gaétan. Il y a plus de 400 personnes qui ont vu l'annonce sur Kijiji et depuis deux semaines, il y a plusieurs personnes qui appellent Pasteur Gaétan sur son cellulaire personnel pour lui demander s'il a encore des lapins à donner. Vous voyez? C'est vraiment bon. Et Pasteur Gaétan a écrit à l'annonceur, il dit « Bonjour, votre annonce pour les lapins à donner contient le mauvais numéro de téléphone, le mien. Cela dit, je pressens que quelqu'un a voulu me faire une mauvaise blague. Bonne journée. » Bon, il ne laissait pas encore. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui, à 13 heures, pas avant, à 13 heures, vous avez le droit de lui écrire sur Facebook pour lui demander s'il a toujours des lapins à donner. Vous avez le droit. Aujourd'hui, 13 heures, c'est un rendez-vous. Mais je dois me repentir. Je dois me repentir. Jésus a fait lumière. Non pas à cause du tour que j'ai joué à Gaétan. Ça, c'est vraiment très, très drôle. Parce que deux semaines, depuis deux semaines, je n'arrête pas de recevoir des courriels de plein de gens et dont des petites filles et même un organisme qui m'a contacté pour avoir les lapins à donner. Et là, je me sens vraiment mal. Donc, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. OK? Sa lumière expose tout. OK? Sa lumière expose tout. Et même, mon quatrième point, sa lumière, Jésus, illumine tous les domaines de ta vie. On dit souvent au portail, tout a toujours rapport avec tous les domaines de ta vie sont illuminés par la grande, éclatante lumière de Jésus. C.S. Lewis va dire, je crois en Dieu comme au soleil, car je le vois, mais aussi parce que je vois tout par lui. Jésus veut illuminer tous les domaines de ta vie, que ce soit ton travail, tes relations, tes amitiés, tes finances, ton mariage, tes enfants. Alléluia! Jésus illumine tous les domaines de nos vies. Il veut influencer et impacter positivement tous les domaines de nos vies, mais vraiment tous les domaines de nos vies, même les coins les plus sombres. C'est comme quand tu es dans ton salon, tu vois dans le plafond et tu vois qu'il est comme quelque chose de douteux. Tu fais venir un inspecteur, l'inspecteur arrive chez vous tout confiant. Oh, t'as le trouvé ton problème. Allez, on va aller dans ton grenier. Et là, il monte dans le grenier. Là, tu le suis un peu douteux. Lui, il arrive tout confiant avec sa lampe de poche. T'es juste comme non, non, j'espère que mon toit ne coule pas. J'espère que ce n'est pas pourri. J'espère que ça ne va pas me coûter des milliers de dollars. La lumière de Jésus parfois produit ce même effet dans nos vies. J'espère qu'il ne va pas éclairer ce coin sombre de ma vie. J'espère qu'il ne va pas toucher à ça. J'espère que ça ne va pas faire lumière sur lorsque mes pensées divaguent, sur mes tentations, sur mes secrets, sur les moments où j'ai des opportunités d'ouvrir la porte aux ténèbres. J'espère que Dieu ne va pas éclairer tout ça. J'espère que Dieu ne va pas mettre sa lumière sur le flirt que j'ai avec mon collègue. J'espère que Dieu ne va pas mettre sa lumière sur le deal malhonnête que je fais, sur le clic de trop. J'espère que Dieu ne va pas éclairer. Jésus illumine même les coins les plus sombres de ta vie. Même les endroits que personne n'a vu, que personne ne voit. Même les endroits dans ton passé, même les histoires que tu as vécues terribles, même ces souvenirs que tu as réussi à toi-même étouffer. Jésus les illumine. Même ce que ton cerveau a fait un blackout dessus. Et ce matin, alors que je te parle, je m'excuse d'ouvrir ces portes-là. Je m'excuse de ramener ces souvenirs-là à ton esprit. Je m'excuse que tu vois ces images-là qui refont surface en toi. Et l'objectif n'est pas que comme tu as l'habitude, que ça te fasse honte, que tu te sentes coupable. Mais je prie que Jésus fasse lumière sur ces situations-là. Que Jésus puisse briller, que Jésus puisse guérir, que Jésus puisse te libérer, faire tomber les chaînes pour que tu puisses enfin vivre dans l'espérance, dans l'espoir que tes chaînes, ton passé, tes histoires, ton agresseur n'a aucune emprise sur toi. Tu es maintenant libre en Jésus. Il veut te guérir, il veut te libérer, il veut te donner espoir, il te donner la vie. Sans Jésus, il fait noir. Jésus est la lumière. Il chasse tes ténèbres. Il illumine tous les coins, tous les domaines de ta vie. Finalement, cinquièmement, Jésus brille en toi. Cette lumière habite en toi. Mais la Bible va dire, nous sommes maintenant des fils et des filles de lumière. Il habite en toi. Tu es la lumière. Jésus va dire, Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. Lorsque Jésus brille sur toi et brille en toi, tu deviens la lumière. Brille. Brille, mon ami. Essayons pas de cacher un peu la lampe. Brille. Brille sur tes collègues. Brille dans ton foyer. Brille dans ton milieu de travail. Brille dans ton quartier. Brille. Jésus en toi, laisse-le briller. Brille. C'est comme si, est-ce qu'on peut éteindre les lumières juste un instant? Ne paniquez pas. Sors ton cellulaire. Sors ton cellulaire avec moi. Sors ton cellulaire. Tu as le droit. Normalement, on vous dit de l'éteindre. Je te le dis. Allume-le. On est dans le noir. Notre dernier leçon. Attendez, calmez-vous. Tout le monde voit la lumière. Tout le monde voit la lumière. Dans les lieux les plus sombres, Jésus, brille en toi et tout le monde va voir la lumière en toi. Maintenant, allumez vos lumières. Allumez vos cellulaires. Allumez vos cellulaires. Faites briller vos cellulaires, vos lumières. Lève-la bien haut. Allez, on est en 2018. Je sais que tu as un cellulaire. OK. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Voici comment vous éclairez une salle. Voici comment vous pouvez éclairer les nations. Voici comment tu peux éclairer ce quartier. Église, vous êtes appelés à être le phare, cette lumière dans les ténèbres. Amen. Yes, on peut rallumer les lumières. Vous êtes ensemble. Église, nous sommes appelés à prier. Nous sommes appelés à faire une différence dans nos lieux de travail, dans nos entourages et dans cette ville à Laval. Brille. Amen. Brille. On retourne à notre texte pour terminer dans quelques instants. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit suit la lumière. Ce n'est pas juste de suivre la lumière parce que lorsque tu suis Jésus, tu as maintenant la lumière. Elle devient tienne. Jésus est à toi. Il va dire, celui qui me suit aura. Ça devient avoir la lumière de la vie. Et c'est intéressant parce qu'en Jean chapitre 1, dans son introduction au verset 4, il va dire, en lui, donc en Jésus, résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes. Il est la vie et la vie en Jésus, c'est la lumière et il partage cette vie et cette lumière avec ceux qui le suivent. En lui, nous avons la lumière qui change nos vies spirituelles, nos vies présentes, terrestres et éternelles parce que cette lumière ne s'éteindra jamais. Au moment de la mort, quand le monde pense que toutes les lumières sont éteindes, pour toi, le paradis sera brillant. sa lumière ne s'éteint pas. Apocalypse, à la toute fin, Apocalypse 22, verset 5, voici ce texte magnifique. Il n'y aura plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin ni de la lumière d'une lampe ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière et ils régneront éternellement. Jésus est la lumière du monde. En lui réside la lumière. Et c'est intéressant parce que durant tout l'évangile de Jean, le thème de la lumière revient à plusieurs moments et même dès les deux premiers mots. Quels sont les deux premiers mots de l'évangile de Jean? Pour ceux qui sont un petit peu plus familiers, Jean 1-1 au commencement. Où est-ce qu'on retrouve ces deux premiers mots? Genèse 1-1. Laisse-moi lire Genèse 1 avec toi. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe, chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit et la lumière fut. Ce que dit, ce que Dieu dit, Dieu fait. Dieu agit. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la première chose que Dieu veut depuis le début de l'humanité, c'est qu'il y ait de la lumière. C'est qu'il y ait de la lumière. Dans les endroits les plus chaotiques, dans les endroits les plus informes, dans les endroits de ta vie où c'est des fouillis totales, où c'est des situations rocambolesces, où c'est le chaos, Dieu dit, je veux éclairer ces endroits-là. Je veux éclairer ta vie. Dans les endroits où c'est vide de sens, un vide intérieur, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Que la lumière soit et la lumière fut. Sans Jésus, il fait noir. Jésus est la lumière. Il chasse tes ténèbres. Il veut illuminer tous les domaines de ta vie. Il veut briller maintenant en toi. C'est ce Jésus qui se présente à toi ce matin. Je suis la lumière du monde. Jésus, c'est ce Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501